... Qui a dit qu'il ne faisait pas beau à Chablis ? Mais il y a un magnifique soleil ! Et ce soleil vient couronner le 28e concours des vins de Chablis. Pour parler de ce concours, je n'ai pas ramené n'importe qui, j'ai ramené carrément le président, Jean-Pierre Grosso. Jean-Pierre, comment ça va ? Très bien, Patrick. On se voit tous les ans. C'est le 28e cette année. C'est le 28e, oui. Et puis, avec dégustation sur le millésime 2012 et les grands crus 2011, je crois que tous les dégustateurs ont été satisfaits des vins présentés. Millésime magnifique, magnifique en Chablis. Précipitez-vous ? 280 échantillons qui étaient en liste, posés par 70 domaines environ. Et puis, à l'heure des jurés, en veux-tu, en voilà. Ils s'étaient multipliés quelque part, ce n'est pas possible. Ils ont fait des petits. Ils ont fait des petits. On était très contents d'avoir tous nos habitués, plus des nouveaux qui sont là, qui viennent un peu découvrir Chablis, qui viennent découvrir les vins de Chablis. Notamment deux étudiants qui viennent de Belgique. Oui, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, comme quoi c'est pas mal. Donc, on a quand même eu, je vais dire, beaucoup de gens qui sont venus voir Chablis. On a trouvé un millésime 2012 qui est absolument superbe. Je veux dire, parfois un poil trop mûr, mais quand même de magnifiques vins. Faites attention à Chablis quand même, c'est une superbe année. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre à part ça ? Tu penses que le Chablis, maintenant, part vers une régularité de production ? On est sur quelque chose qui a grimpé ces dernières années en termes de qualité ? Oui, je pense, parce qu'on voit bien au résultat et on est présent un peu partout maintenant. On parle de Chablis fréquemment, je dirais, partout dans le monde. Mais surtout, on reconnaît en Chablis, une belle régularité. On reconnaît un profil de terroir. Et puis, des vins pas forcément maquillés, d'ailleurs. Des vins un peu minéraux, sur le naturel. La vinification intervient, mais pas plus que ça. C'est le terroir qui parle, c'est des expositions, c'est le film. Et un pays accueillant avec une vraie gastronomie, on a souvent tendance à l'oublier. C'est un pays très accueillant, il y a de très belles choses. Il y a de très belles choses, il y a de pontigny. Il y a plein de choses à faire en Chablisien pour passer des vacances. Complètement, complètement. On vient d'er tant qu'à faire. Passer un bon moment ici à Chablis, les prix sont encore raisonnables, on peut faire de très, très bonnes affaires. Donc, vous vous aidez, on va passer un bon moment. Voilà, c'est le mois de la fin. On termine toujours de la même façon, elle n'est pas belle la vie. Tout à fait. On n'a pas de verre parce qu'on a fini le repas, et là, franchement, on a bien mangé, on a bien bu, c'était que du bonheur. À bientôt, le résultat du concours, ci-dessous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.